C'est un endroit où on ne venait pas parce qu'on ne pouvait plus circuler. Et là c'est un endroit où l'on vient parce qu'on peut continuer son chemin, on peut s'arrêter au restaurant au Bella Ciao, on peut profiter des quais, on peut profiter des différentes marches, des itinéraires de randonnées, on peut aller voir les communes aux alentours. Donc vraiment ça devient une étape et non pas un endroit où on ne sait plus où aller. Alors moi ça me permet d'aller chez mes amis qui habitent juste en face de la rive et ça m'évite de faire 10, 20, 40 kilomètres. C'est tout simplement magnifique quand on est sur l'eau, ce petit port, c'est vraiment, c'est magique. C'est un petit peu un prétexte, les gens prennent le bateau pour aller manger une glace ou faire du vélo ou aller se balader. Mais c'est souvent pour monter sur l'eau et faire du bateau. Au départ il y avait essentiellement de la végétation avec un grand arbre qui s'est trouvé était malade à plus de 60% donc devenait dangereux. La berge a été aménagée de ce côté-là pour donner un accès à la Dordogne, une cale à bateau. L'aménagement est maintenant terminé, la partie est végétalisée, il y a un arbre qui a été planté. Sous-titrage Société Radio-Canada